Dans cette vidéo, vous allez découvrir à la fois les réactions de ce vélo en carbone fabriqué en France sous le viaduc de Millau, à la fois en mode gravel et en mode route, simplement en changeant des paires de roues. Mais je vous emmène également à la rencontre d'un éleveur de brebis et également, en bonus, la visite des caves de Roquefort parce que le gravel, c'est le vélo, le sport, le territoire et le terroir. Un super terrain de jeu, les amis, avec des chiennes bergés pour voir les troupeaux de brebis et manger du Roquefort. Mais si ce n'est pas ça le gravel, c'est quoi alors ? Wish One, le retour des vélos carbone fabriqués en France et de surcroît sous le viaduc de Millau. C'est ce que je vous ai fait découvrir dans l'épisode 1 en rencontrant les cofondateurs, à savoir Maxime Poisson et François-Xavier Blanc. Et aujourd'hui, je vous avais promis que je vous emmènerais sur le terrain pour découvrir ce vélo qui est un Allroad. Donc si vous lui mettez des routes, vous avez un très bon vélo de route pour les cyclosportives, voire les courses, voire les critériums. Et vous lui mettez une paire de roues gravel et vous pouvez l'emmener dans les chemins. Alors on va voir si cette promesse est tenue, si on a vraiment un vélo polyvalent. Ce qu'il donne dans un cas comme dans l'autre. Et quoi de mieux que les pistes de Millau, quoi mieux que Terre de Gravel pour découvrir ce vélo vraiment atypique sur le marché. Terre de Gravel, c'est tout simplement un concept, une sorte de label que l'on a développé pour le parc naturel régional des Grands Cosses. Pour vivre une expérience gravel, 100% garantie entre guillemets, où on va voir des paysages incroyables. Bon, nous, on adore l'Aveyron, on adore notre territoire, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que les chemins, les routes, les routes rustiques, un environnement assez incroyable. C'est ça l'ambition de Terre de Gravel, c'est de venir en Aveyron vivre la passion du vélo. Et ça va au-delà de ça parce que c'est notre ambition, c'est d'accueillir le maximum de personnes et d'aller rouler avec les gens qui viennent nous voir, tester les vélos et expérimenter notre territoire. Tout d'abord, première version Gravel avec des pneus assez fins puisqu'on essaie Hutchinson Override en 38. Alors le vélo, en montée, il est quand même assez réactif, il est très rigide. Alors ce cintre plat, en montée, c'est un régal parce que moi j'aime bien monter les mœurs du cintre, donc on est bien posé. En revanche, c'est tellement rigide là, ce cintre, en descente, où ça ne pardonne pas les erreurs de trajectoire. Comme c'est très étroit et que je ne connais pas le vélo, je n'étais pas très très à l'aise. En descente, je trouve que vraiment l'avant, ça ne filtre pas. Je me suis arrêté pour enlever un peu de pression, mais c'est quand même rigide là-bas. Toutes les vibrations et j'y ressens vraiment dans le bras et je trouve que ça manque de filtration à l'avant. En fait, tout ce vélo, c'est un régal. C'est comme ça, là, quand vous voulez le relancer sur un petit coup de cul, là, pas à l'eau. Ah là là, ça démarre au quart de tour. Ah, mais ça répond, la vache. Ouais, ça répond dès que tu donnes un petit coup d'accélération, ça répond bien. Les plaquettes, elles sont fatiguées. Le sol est un peu friand et comme je viens de prendre le vélo en main, je ne suis pas super à l'aise. Je freine, mais ça ne freine pas vraiment. Je n'étais pas à l'aise dans la descente parce que j'ai des ralentisseurs, mais je ne suis pas sûr d'avoir des freins. Comment ça s'appelle, là, tu dis ? Les buissières. T'as l'impression que c'est un peu dans un tunnel. C'est une haie de buis, c'est pour ça qu'elles s'appellent des buissières. Voilà. En plus, je pense que là, c'est bien, c'est un peu au frais quand il fait chaud. Ah ouais, là, c'est parfait. En fait, ce qu'il y a bien ici, vous n'avez pas besoin d'emmener du ravito parce qu'il suffit de s'arrêter. Voilà. On prend des cerises, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. C'est du bon sucre pour carburer. Première cerise de l'année. Chez moi, je crois qu'elles sont à 10 ou 15 euros le kilo. Là, plus haut, tu peux avoir aussi tout ce qui est pêche et poire. Plus haut dans la vallée. Plus haut dans le dessus. Après, il y a la saison des figues aussi. On a beaucoup de figues ici. Tu te fais une sortie vélo fruitière. Tu fais le tour et à chaque fois, tu as ton ravito. La région est vraiment superbe. Il y a 700 km de pistes de gravel. Ah, c'est sympa, vraiment le cadre. Vraiment la région de Millau pour faire du gravel. C'est la deuxième fois que je fais du gravel ici, mais le terrain est juste incroyable. Alors, tu disais, là, c'est un village troglodyte. Oui. Qui s'appelle ? Oui. C'est joli, là. C'est sympa, la trace. C'est quoi en bas ? C'est le Tarn ? Le Tarn. Arrêtons. Je fais mon Instagrammeuse. Obligé. Voilà, ici, Stéphane, si tu t'arrêtes à tous les endroits qui me tombe, on ne va jamais finir. Oui, je sais, non, mais il faut que je communique un peu. C'est pour ça que je suis venu aussi. Non, mais là, on attaque... On fait de l'intervalle training, on roule fort, on s'arrête, on roule fort, on s'arrête. Maintenant, second essai avec des Touaregs en 40. Alors là, changement de monture avec un cintre qui me convient nettement mieux que la première version qui était assez étroite et assez raide. Là, on a un cintre beaucoup plus large, beaucoup plus gravelle. L'appréhension est tout de suite plus agréable et on se dirige vers les caves de Roquefort, si j'ai bien compris. On va rencontrer un éleveur de brebis qui va nous faire découvrir son exploitation. Donc, on va dire le producteur de lait. Et ensuite, on ira aux caves de Roquefort visiter l'affinage et la fabrication des Roquefort. Bon, les amis, on retrouve Alex. Donc, tu es le régional de l'étape. Un petit peu, oui. Donc, toi, tu es agriculteur, éleveur de brebis. Oui, c'est ça. Pour le lait, pour le fromage. Oui, pour Roquefort. Pour Roquefort. Et donc là, qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir ? Un petit peu les jolis paysages du COS. Et ça, c'est tes copains ? Oui, du coup, c'est mes chiens de berger. Salut, salut les chiens de berger. Salut, toi. C'est la première fois que tu fais du gravel avec des chiens de berger. Ah, ben, c'est génial. Ah, tu as l'air trop contente. Il s'appelle comment ? Jane et Joe. Jane et Joe. Ah, c'est génial. C'est cool parce que tu veux faire du gravel avec ton chien, alors ? Oui, oui. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si tu veux quand même, quand tu es dans le quartier. Oui, il y a la distance, mais... Oui, je ne sais pas si c'est terminé. C'est souvent que je prends mon gravel pour aller chercher les brebis. Et tu as combien de brebis ? Il y en a plein de mille brebis, quand même. Mille brebis ? Oui. Ah, oui. On a un peu de 700 à la traite, déjà. C'est un beau coup. Ah, oui, ça fait un beau coup pour mille brebis. J'ai du mal à me rendre compte, mais... C'est toujours à s'occuper. Franchement, un super terrain de jeu, les amis. On pédale de manière vraiment cool, avec des chiennes bergers, pour voir les troupeaux de brebis et manger du roquefort. Mais si ce n'est pas ça, le gravel, c'est quoi, alors ? Jacques, j'adore. Venez à Milleau, il y a plus de 500, 700 kilomètres de pistes labellisées gravel. Après ça, sur les offices du tourisme, il y a des parcours avec différentes distances, différents endroits de départ. Mais quel parcours, les amis ? Quel endroit pour faire du gravel ? On appelle ça faire de gravel, mais ça porte bien son nom. Donc ton chien, là, il est tout mouillé, mais il sort d'où ? Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il s'est trempé dans une lavoine. C'est quoi une lavoine ? C'est des surfaces qui ont été aménagées, creusées en forme de bol, pour récupérer l'eau de pluie. Et donc ça garde l'eau de pluie pendant les saisons un peu plus sèches. D'accord, ce n'est pas des choses naturelles. Non, ce n'est pas des choses naturelles, non. C'est des créés, en fait, parce qu'ici, la pénurie d'eau, ça a toujours existé. Donc les paysans se sont adaptés comme ça. Et avant, ça servait à faire boire les brebis, un peu moins. Et bien alors, les chiens, vous avez trouvé de l'eau, alors ? Oui, c'est les chiens qui se baignent. Ah ouais, donc eux, ils savent où elles sont. Là-bas, dans le fond, c'est ta ferme. Les champs, là, tout ce que tu vois, en fait, dans la caméra, là, les champs, les parcours, là où il n'y a pas de champ, là, c'est quand même utilisé par les brebis. C'est des pâtures, en fait, tout ça. C'est ça qui fait du bon lait. C'est ça qui fait du bon lait. Bon, on va aller voir ces brebis. C'est des jeunes brebis, ça. Bon alors, on est où, là ? Là, on est dans la bergerie. Donc là, tu vois qu'il y a encore quelques petites agnelles. Ce n'est pas les plus jolies. Mais celles qu'il y a dans les deux lots, là-bas, au fond, c'est les agnelles qu'on garde pour le renouvellement. Donc celles-là, on les a sélectionnées. Et elles vont servir à renouvellement. Le changement de vélo et ce cintre, ce n'est pas du tout la même expérience d'utilisateur que celle d'hier. Je me sentais vraiment à l'étroit et j'avais l'impression que le vélo était très, très rigide sur l'avant. Mais ça tenait principalement du cintre qui était dur comme de la pierre. Et là, un cintre plus large, avec un évasement plus important qui correspond beaucoup mieux à, je trouve, moi, à ma pratique. Elle est belle, cette église-là. Et bien voilà, on arrive à la Société Roquefort, d'ailleurs partenaire de Wish One sur la course gravel Mio UCI. Et là, on va laisser une petite visite de cave. C'est chouette, hein ? Donc Roquefort Société. Alors, je vous embarque avec moi. J'ai pris ma petite baisse parce qu'on m'a dit que dans les caves, ça caillait un peu, surtout que comme il y a une bonne montée pour venir, on a quand même bien transpiré. On a fait l'affinage avec des températures correctes et une bonne humidité aussi. La florine, alors celle-ci, elle a été agrandie et retravaillée par l'homme. De base, quand c'est naturel, ça ressemble à une faille qui est un petit peu plus fine. Et on va en avoir des centaines sous le village de Roquefort qui nous permettent justement l'aération des caves. Et ça fait comme un réseau aussi ? On peut déambuler ? On peut un petit peu déambuler, mais on ne ressortira pas forcément. Donc là, on a éclairé un petit peu quand même pour bien nous voir, effectivement, surtout pendant les visites. Sinon, en temps normal, les étages sont quand même plutôt plongés dans le noir pour éviter justement les petits désagréments que ça peut apporter. Donc là, on va passer à la dégustation alors ? Oui. Trois Roquefort différents ? Avec un ordre de préférence. On va avoir le 1863. Ça, c'est le plus connu, le classique, qu'on a en magasin, en fromagerie ? Ça reste le plus consensuel. Il n'est pas trop fort, il n'est pas trop doux, pas trop crémeux non plus. Celui qui est au milieu, c'est le Templier. Donc lui, c'est le plus rare. Il lui représente 2% de la production. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus typé, un peu plus de caractère aussi. Il reste assez onctueux, mais il ne va pas rester forcément longtemps sur le palais. Et on termine toujours par le Baragnode. Donc lui, c'est 18% de la production. On va avoir un côté un peu plus crémeux, plus doux et beaucoup plus long sur le palais que les deux premiers. Bon les amis, on est au sommet du Combalou. Donc dessous, il y a toutes les caves des Roqueforts, pas que les Roqueforts Société, puisqu'en fait, pour avoir l'appellation Roquefort, le fromage, vous l'avez compris, doit être affiné ici. Et regardez un peu, on est vraiment pile poil au-dessus. C'est quand même un bel endroit pour faire du vélo, moi je vous dis. Maintenant, on passe au mode route. On est toujours du côté du Chinson, puisque c'est le partenaire de WishOne. Et cette fois-ci, les nouveaux Backbirds. Cette fois-ci, en 28 mm. Bon, changement de configuration, mode route. On a changé les roues avec des pneus, les nouveaux pneus Chinson route Blackbird. Premier tour de roue, donc le comportement du vélo est encore différent. Là, il est encore plus réactif, encore plus précis dans les courbes en descente. Là, on a un vélo de route taillé pour la performance. D'ailleurs, tu disais qu'il y avait un athlète qui a bien performé en mode route il n'y a pas longtemps avec ce vélo. Bruno Morel, c'est lui qui a remporté le prix de la montée chrono du plateau de Sous-les-Eaux, donc avec notre WishOne SUB. On rentre en mode route, en descente. On l'emmène vraiment où on veut. J'ai un gros braquet à l'avant parce que je suis en monoplateau, mais en 46. Et quand j'ai vu que je viens à 46 à l'avant, je me suis dit, oh là là, jamais je veux passer. Il est en route. Ça s'emmène parfaitement. Même dans les bosses. Le vélo, il ne branche pas. Il est souple. Il est dynamique. Il est vraiment sur la même ligne d'horizon pour vous donner un repère pour ceux qui ont des références. Pour moi, c'est le BMC Caillus. Alors, c'est la première fois que je vois une station pour nettoyer les vélos. Il y a un truc pour tenir votre selle. Incroyable. Un petit karcher au milieu d'un village. Et il y a même une station de chaque côté. Incroyable. Je ne sais même pas que ça existait. Je vous rends votre pompe. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil à vous. Il n'y a pas de souci. C'est super sympa. Belle fin de journée. Merci madame. Ah, la générosité des gens. Quand on est en vélo, c'est vraiment cool. Ah, mais c'est magnifique là. Bonjour. Le point de vue. On est vraiment au-dessus de Millau là. En termes de comportement, ce vélo est très proche du BMC Caillus. C'est-à-dire un vélo très racing, très vif, très réactif. Ce qui va beaucoup changer sur ce vélo, c'est, en tout cas dans l'expérience que j'en ai eu, c'est le cintre que l'on va mettre puisque l'avant du vélo est quand même relativement rigide. Même très, très rigide. La douille de direction est vraiment verrouillée. Ce qui va plaire vraiment aux coursiers, ce qui va moins plaire aux personnes qui veulent un peu plus de flexibilité, un peu plus de souplesse. Et puis, comme elle est très courte également, la position est très racing. On est très penché sur l'avant. Et si vous êtes un peu comme moi avec quelques douleurs lombaires, ce n'est pas forcément la position que vous allez pouvoir tenir très longtemps. Ça, il faut le savoir. Et bien voilà les amis, vous en savez plus désormais sur un Gravel Carbon Wish One Made in France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il est fait pour vous ? Donc en résumé, bien évidemment, le public-ci, c'est la compétitrice, le compétiteur, les personnes qui aiment rouler vite et qui veulent vraiment un vélo ultra polyvalent, pouvoir faire des cyclosportives, pouvoir faire même des courses de vélo et peut-être viser un podium. Un peu la même chose en Gravel si on fait de la compétition. Si vous êtes plus Gravel Aventure, bien évidemment, ce n'est pas du tout le modèle qui va vous correspondre. Donc comme tout, sur le marché, il y a différents produits. Il faut trouver le bon produit qui correspond au bon usage. Mais si vous avez un peu l'esprit de performance, ce vélo pourrait peut-être bien être le vôtre. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. On continue l'aventure dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, cette idée de relancer ce carbone en France. Puisqu'aujourd'hui, on peut avoir des vélos français qui sont principalement des vélos en acier, un peu de titane, un peu de vélos en bois. Mais des carbones, je trouve ça intéressant aussi que des marques n'aient pas laissé que ce matériau pour les autres types de production qu'on peut avoir essentiellement en Asie aujourd'hui. Et de retrouver ce savoir-faire qui s'est malheureusement un petit peu perdu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada